Il est 11h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Un mort et 9 blessés en Corse, vigilance orange de toute dernière minute. Ça y est, elle vient à l'instant d'être levée après des orages et des vents très violents. Plus de 220 km heure relevés dans le sud, 150 km heure à Ajaccio, des pluies diluviennes et de nombreux foyers privés d'électricité. On fera le point dans un instant. On commence donc avec cette annonce qui a été aussi soudaine que l'arrivée des orages. La Corse placée en vigilance orange immédiatement. C'est le mot qu'a lancé Météo France ce matin avec un appel à une extrême prudence. Des fortes rafales enregistrées plus de 220 km heure. Et puis, une personne est décédée dans un camping. Un arbre est tombé sur son bungalow. Neuf autres personnes ont été blessées ce matin dans les intempéries en Corse. Le bilan en Corse qui grimpe en Corse, c'est la préfecture de Corse du Sud qui donne ça. Le bilan s'établit maintenant à deux personnes décédées. Une jeune fille de 13 ans et une femme de 72 ans dont 12 personnes sont également blessées en urgence absolue. Voilà les derniers chiffres que l'on a. Ils nous viennent donc de la préfecture de Corse du Sud. Patrick Marlière est également avec nous. Bonjour. Vous êtes météorologue, président d'Agathe Météo. Ça a été relativement court. La vigilance orange est levée, Marc le disait à l'instant, mais quand même d'une violence assez extrême quand on voit ce bilan qui est encore provisoire. Oui. Et parmi les autres rafales de vent qui ont été mesurées à Calvi, près de 200 km à l'heure, 197 exactement. Alors pour vous donner quelque chose de comparatif, on a battu le record absolu à Calvi. Il datait de 1999, les fameuses tempêtes du siècle. Jamais les vents n'avaient soufflé aussi fortement sur Calvi. Donc voilà pour vous montrer un peu l'événement parce que de toute façon, ça va rester dans les annales météorologiques. Comme Marc le précisait, effectivement, ce matin, tous les modèles météo faisaient passer cet événement entre la Corse et le continent. Et puis d'un seul coup, cette ligne de grain qui s'est développée plus que prévu, qui s'est étendue et qui a traversé toute l'île de beauté. Donc évidemment, il a fallu réagir très très vite. Alors pour les histoires de vigilance, c'est très compliqué puisque la vigilance jeune, c'est assez facile. Elle se met en place assez facilement. En revanche, la vigilance orange, elle se fait avec concertation des services publics, notamment les préfectures et les sous-préfectures. Et puis la vigilance rouge, c'est encore pire parce que là, c'est au niveau du ministère que ça se passe. Donc c'est encore plus compliqué. En espace d'une demi-heure, on n'a pas le temps de mettre tout ça en place. Déjà, la vigilance orange a été mise parce que l'événement allait être exceptionnel. Mais voilà, c'est difficile de faire autrement au niveau des prévisions météorologiques. Patrick Marlière, ce qui étonne aussi et ce qui a étonné les habitants sur place, on a entendu ces témoignages, c'est qu'ils ont vraiment été pris de court au réveil en quelque sorte. Ce n'est pas souvent qu'on voit ces alertes Météo France avec cette alerte immédiatement ? Non, c'est très rare. Mais compte tenu du risque et des risques qui étaient encourus, vous imaginez, à la dernière minute, la vigilance jaune n'oblige pas à communiquer auprès de toutes les personnes. Donc à partir de là, c'est extrêmement compliqué. Comment voulez-vous prévenir tout le monde, tout à chacun ? D'autant qu'on est encore dans la période estivale. Donc dehors traîne évidemment des salons de jardin, des barbecues et tout ce qui peut traîner autour dans les campagnes, tout se transforme automatiquement en projectiles. Donc comme on n'avait pas le temps de prévenir tout le monde, évidemment, il fallait agir au plus vite. Et malheureusement, on ne commence vraiment qu'à mesurer l'étendue de ce qu'ont produit ces orages extrêmement violents et surtout ces rafales de vent, comme ça a été précisé. – Patrick Marlière, bon, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, l'orage est passé manifestement. – Alors oui, c'est une bonne nouvelle, mais là aussi à court terme, parce qu'on n'est pas quitte non plus avec l'activité orageuse sur l'île de Beauté, car de nouveau, en fin d'après-midi, les orages pourraient reprendre, peut-être pas aussi vigilants, enfin aussi importants que ceux qu'on a connus ce matin. Mais néanmoins, une activité orageuse est en train de se réorganiser dans les modèles météo pour cette fin d'après-midi, ce début de soirée. On l'attend donc vers des premiers orages, vers 18-19h. Il pourrait reprendre même un peu plus d'intensité à partir de 22-23h et se maintenir encore quelques heures. Donc on restera quand même très vigilants sur l'ensemble de l'île de Beauté avec cette activité orageuse qui va se maintenir encore en fin de journée. Donc voilà, des conseils de prudence, bien évidemment, qu'il faudra répéter tout au long de la journée. – Et en ce qui concerne le reste de la France, où est-ce qu'il est nécessaire de faire également très attention ? Il me semble que le sud-ouest de la France était en tout cas ce matin en vigilance orange, ça c'est sûr. – Oui, effectivement, cette partie-là de vigilance concernait ce qui se passait surtout dans le Pays Basque, elle s'était très localisée sur les Pérénées Atlantiques. Et puis, comme Marc l'a précisé, c'est vraiment la moitié l'est de la France qui est encore concernée par cette vigilance jaune orage. Les cellules qui semblent le plus se développer, c'est encore peut-être à l'est de la région lyonnaise et sur les Savoies d'ici ce soir. Donc oui, on risque d'être encore surpris dans ce qui va se passer au niveau de l'activité orageuse. Mais à vrai dire, on ne l'est pas non plus, parce qu'on n'a jamais subi de telles vagues de chaleur successives sur la France pendant un été. On en est à la quatrième, la cinquième semble se profiler pour la semaine prochaine. Donc voilà, je crois qu'on n'est pas quitte à parler de l'activité orageuse et des phénomènes extrêmes qui l'accompagnent pour encore quelques semaines à venir. – On a du mal, Patrick Marlière, à se rendre compte quand on n'a pas connu cette tempête. Qu'est-ce que ça représente des rafales à plus de 220 km par heure ? On peut vraiment parler d'une grosse tempête ? Est-ce qu'on peut parler d'un petit ouragan ? C'est quoi le vocabulaire quand on est face à un phénomène climatique comme celui-ci ? – C'est difficile de qualifier exactement cette force de vent, mais effectivement, parfois dans des cyclones qui traversent les Antilles, on n'attape pas ces rafales de vent. Donc vous pouvez imaginer l'importance de ce phénomène. Et puis, pour un autre exemple, j'ai parlé du record battu à Calvi avec la référence de 1999, mais justement, ces tempêtes de 1999 avec des vents à plus de 200-220 km à l'heure avaient détruit le sud-ouest de la France et avaient couché de nombreux arbres. Donc voilà, c'est deux éléments comparatifs. Ce qui s'est passé aujourd'hui sur l'accord, c'est tellement été rapide aussi, c'est que des phénomènes ont été peut-être amenuisés, mais néanmoins, on voit les dégâts qui ont concerné toute l'île et malheureusement, on est juste en train de faire le bilan et on en aura davantage évidemment en début de l'après-midi, mais pour l'instant, effectivement, on relève simplement ce qui s'est passé et surtout, on essaie de résoudre la situation, notamment avec les coupures d'électricité. – Patrick Marlière, un mot de ce qui pourrait peut-être attendre ce département aujourd'hui pour aussi que ceux qui nous regardent dans ce département sachent quels sont les comportements à adopter parce qu'il pourrait y avoir des randonneurs en montagne ou des personnes sur la côte. Il est impératif de se mettre à l'abri quand on peut avoir des vents extrêmement puissants comme ceux qu'on a vus en Corse. – Oui, le cumul des deux paramètres à pluie et vent évidemment est moteur de tout ce qui peut se passer en accident et puis tout ce qui est sinistralisé évidemment est accentué par ce type de phénomène donc accumulation des précipitations et puis les Pyrénées-Atlantiques comme pratiquement toute la France sortent d'une sécheresse très marquée et elle n'est pas terminée cette sécheresse. Donc évidemment toutes ces pluies qui s'accumulent ruissellent et donc forcément peuvent provoquer des inondations donc on est quitte à surveiller cela jusqu'à au moins demain y compris sur les Pyrénées-Atlantiques donc restons vigilants, évitons de sortir quand c'est possible et puis ne prenons aucun risque. Alors prévoir une randonnée en montagne alors qu'on est en vigilance jeune, orage depuis au moins 24 heures voilà il faut être quand même prudent et c'est peut-être aussi aux organisateurs de ce type de randonnée de prendre les mesures nécessaires et je pense qu'ils sont avertis régulièrement par ce type d'alerte météorologique. Merci beaucoup Patrick Marlière.